Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 24 novembre 2021, direction l'hippodrome du Mans pour le Grand National du Trot, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h55. Pour ce qui est la dernière étape provinciale du GNT 2021, nous devrions assister à une course de folie. Sur le parcours des 2950 mètres, tous ne s'élanceront pas du même échelon de départ puisque les 8 plus riches rendront 25 mètres. Une fois encore, les favoris devraient normalement s'illustrer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Firecracker. Ce représentant de l'écurie de la Pinsonnière est un dur à cuire. Lorsqu'il est bien nué et qu'il peut rapidement rendre la distance de 25 mètres pour prendre les commandes, il est souvent redoutable et fait généralement plaisir à un certain Eric Raffin, son pilote du jour. En deuxième choix, le numéro 8, Goût Baroque. Victorieux d'une étape lors de sa dernière tentative, il va tenter de rééditer ici, lui qui trouve un magnifique engagement au premier échelon, à la limite du recul. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Flyspeed. Jean-Marie Monclin le trouve parfait le matin et comme il est déféré des postérieurs et associé à Jean-Philippe Monclin, le fiston, ce fils de Neutron du Cébé devrait logiquement réaliser un numéro. En quatrième position, viendra le numéro 1, Edudie Vivier. Patrick Théry l'aime beaucoup et pense qu'il peut confirmer sa dernière victoire nantaise obtenue avec beaucoup d'autorité. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Express Jet. Il retrouve progressivement le niveau qui était le sien par le passé et comme il approche les 600 000 euros de gains, il serait dangereux de ne pas lui accorder du crédit ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Fakir Mérité. Franck Marty effectua un déplacement pour courir ici et compte sur l'aide de Franck Nivard pour le mener à l'une des cinq premières places. En avant dernier choix, le numéro 13, Briand Madrick. Piloté pour la circonstance par Léo Abrivar, ce vieux tonton âgé de 10 ans va une nouvelle fois tenter de terminer à une place payée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Crack Money. Ayant à cœur de marquer des points au classement général, il sera drivé par un Mathieu Mottier, appliqué d'un bout à l'autre du parcours. En cas de non partant, le numéro 4, Degana Ouida, dur comme la pierre lorsqu'il est bien luné, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono indique une nouvelle fois le tiers, c'est carté, qu'un t'est plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.